La qualification du club de l'Oise, mercredi soir, pour l'ennemi-finale de la Coupe est... ennuyée par la disparition du fondateur du club. Les amateurs de Chambly ont obtenu... leur guillet pour le dernier carré de la Coupe de France de football en battant 1-0. Strasbourg, L1, mercredi à Bourget. Malheureusement, cette qualification surprise est... ennuyée par la disparition de Walter Luzi, qui avait fondé le club en 1989 en en était... toujours président d'honneur. Il n'était autre que le père de Bruno Luzi, entraîneur de... l'équipe première, et de Fulvio Luzi, actuel président du FCCO. Âgé de 77 ans, Walter Luzi. C'était un quelques minutes après la fin de la rencontre Chambly-Strasbourg. Il était... hospitalisé depuis huit jours pour une pneumonie à l'hôpital de Beaumont-sur-Oise. Val d'Oise. Il avait été hospitalisé une première fois début décembre pour un mois et... demi. À l'annonce de la mort de leur père, Bruno et Fulvio Luzi ont aussitôt quitté le... stade Pierre-Brisson. Natif de la région de Nemarche, en Italie, Walter Luzi était arrivé. En France à 18 ans. Âme du FC Chambly, où tout le monde l'appelait Pépé, il avait... lancé le club au dernier échelon du district de l'Oise. Il lui avait donné les couleurs... bleu et noir de son équipe italienne favorite, l'inté de Milan, ainsi qu'un logo... quasiment identique. Il en avait occupé la présidence jusqu'en 2001, avant de la... transmettre à son fils Fulvio. Au départ, on voulait juste monter en 1 et division 2. District, confiait-il avant la victoire contre Grandville, N2, 1, 0, en 8 et de finale de la... Coupe de France. Arrivée en national en 24 ans, je ne crois pas qu'un club... France ait réalisé une telle performance. Le FC Chambly, c'est notre bébé. On gueule, non. Râle, mais le lendemain, on est là. L'équipe et le club vont se ressouder derrière. C'est terrible nouvelle, confiait mercredi soir le défenseur Thibault Jacques. On se doit... d'essayer de continuer à véhiculer ce qu'il a créé. Il nous regarde, on le sait. Sous-titrage ST' 501